C'est un marion qui a effectivement souffert, il y a eu une grave crise. Il n'aura pas fallu trop de ces six mois passés pour en fait travailler d'arrache-pied. La preuve en est que même au jour d'aujourd'hui, là encore trois jours avant l'ouverture, on continue à travailler d'arrache-pied. Il y a eu beaucoup de moyens d'engager, mais des moyens qui ont été mobilisés uniquement pour assurer la réouverture. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis à profit pour faire table rase et absolument changer. On a dû travailler avec ce qu'on avait et ça nous a permis en fait de pouvoir se concentrer sur ce qui importait pour nous et ce qui importait pour Marieland, c'était la réouverture. Donc en fait, d'une crise, on passe à une célébration, ce qui est un peu schizophrénique comme approche, mais ça nous permet en fait de vivre l'événement pleinement. La victoire pour nous aujourd'hui, c'est de réouvrir et c'est ce qu'on a fait. Quant aux impacts, c'est l'impact d'une fermeture, on n'a quand même pas fermé pendant six mois. Donc l'impact, il est là, il est indéniable, mais il était dû aux circonstances. Et donc là, on se concentre, on se tourne vers l'avenir. On va faire en sorte d'aborder l'ouverture sous les meilleurs hospices et faire en sorte d'accueillir les enfants qui vont venir, les familles, et puis remplir cette mission qu'on s'est donnée. De faire en sorte que lorsque les gens partiront de Marieland, ils partiront avec une connaissance, un souvenir, et ce que j'espère personnellement, peut-être une émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada